Alors, nous allons commencer maintenant un nouveau chapitre où nous allons utiliser tout ce que nous avons pu apprendre au niveau de la diffraction et nous allons l'appliquer à la formation et à la manipulation des images. Donc, pour l'instant, on s'est surtout intéressé à la figure de diffraction qui est observée à grande distance de l'ouverture. C'est le cas de la diffraction, notamment de Fraunhofer. Alors, on a vu à travers différents exemples comment calculer facilement l'image. On ne souhaite pas forcément observer ces images toujours à très grande distance parce que la luminosité, plus on va être loin, plus elle va diminuer. Alors, une des solutions qu'on avait déjà vues lors de l'utilisation, par exemple, du Perrofabri, c'est d'utiliser une lentille. La lentille va permettre de faire refocaliser la lumière et d'observer une image qui sera plus lumineuse. Donc, au lieu d'observer la figure de diffraction à l'infini, on va l'observer au foyer d'une lentille. On va former son image à une distance finie. Donc, quand on a une lentille, l'image, si je résonne ici verticalement, elle sera à la hauteur y'. La distance par rapport à la lentille, l'image va se former dans le plan focal, donc à une distance f'. Et dans ce cas-là, la direction ky, on peut facilement la calculer. Ce sera y' divisé par f' parce qu'on est ici dans l'approximation des petits angles. Donc, du coup, là, ky, c'est le module de k multiplié par y' divisé par f'. C'est quasiment la même expression que l'expression qu'on avait quand on était à une distance z0. Ici, on a juste remplacé z0 par f'. Donc, ça ne va pas changer qualitativement toutes les formules qu'on a pu avoir précédemment. Donc, tout ça, eh bien, on va essayer de l'appliquer au cas de l'imagerie. Et c'est inspiré des méthodes qui ont été développées par Pierre-Michel Dufieux, qui a été assistant de Charles Fabry, un nom qu'on a croisé, rappelez-vous, le Pérot Fabry. Et il a travaillé notamment à l'université de Franche-Comté, où il y a eu pendant longtemps un laboratoire qui portait son nom. Désormais, ce laboratoire a été absorbé dans une plus grosse entité qui s'appelle le laboratoire Femto-ST. Alors, dans un ouvrage publié en français en 1944, Dufieux a donné l'idée d'utiliser l'intégrale de Fourier pour l'appliquer à l'étude de systèmes optiques. Donc là, c'est devenu depuis l'optique de Fourier. Alors, à l'époque, 1944, un livre en français est pendant une période quand même des plus troublés. Il n'a pas eu tout de suite un impact, mais c'est par la suite que ces différents concepts ont connu un grand succès. Et son second livre, qui est la réédition du premier, mais cette fois-ci en anglaise, fait encore maintenant office de référence. C'est The Fourier Transforms and Distance Application to Optics. Alors, comment on peut voir simplement ça ? Tout ce qu'on a considéré, nous, c'est une pupille qui est éclairée par une onde plane. Donc on peut dire que l'onde plane résulte d'une source ponctuelle, donc d'un objet au foyer d'une première lentille. On a ensuite une pupille qui renvoie dans certaines directions données par la diffraction nos rayons lumineux. Et ensuite, une seconde lentille vient faire focaliser tout ça sur l'écran d'observation. Alors, la distance entre L1 et la pupille n'est pas censée intervenir, parce qu'on est dans, ici, un faisceau collimaté. La distance entre la pupille et L2 ne va pas intervenir non plus qualitativement sur la figure qu'on va observer sur l'écran d'observation. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est considérer que L1 et L2 sont proches. Ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est de considérer une pupille qui est circulaire. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas encore traité et qu'on va voir dans la suite de ce chapitre. Quand on fait tout ça, on a tout ce qu'il faut pour faire de l'imagerie, et notamment pour prendre en compte un petit peu tout ce qui est lentille. Notre cas d'école qu'on va étudier après, c'est une lentille qui va être éclairée par un faisceau collimaté. Et là, on voit qu'on a deux choses à déterminer. Si on a un faisceau collimaté, on sait que géométriquement, on va avoir focalisation au point F'. Ça, c'est l'optique géométrique qui nous le dit. Mais si on veut faire un traitement à partir de l'optique ondulatoire, il y a des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte ? Il va falloir prendre en compte l'action de la lentille et trouver sa fonction transfert. Et cette fonction de transfert, elle doit inclure le fait que la lentille convertit l'onde initialement plane en une onde sphérique. Donc ça, ça va se faire à travers, on va le voir, une fonction de phase. Et puis, il va falloir prendre aussi en compte que la lentille, elle a une étendue spatiale qui est limitée. Et cette étendue spatiale qui est limitée, ça va aussi entraîner une diffraction, parce que ça va casser le front d'onde. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que l'image prédite par l'optique géométrique, qui normalement, en l'absence d'aberration, doit être un point, eh bien, dès qu'on a une étendue spatiale limitée de la lentille, on n'aura plus forcément ce point. On aura les effets de la diffraction. Donc là, ce qu'on va faire par la suite, on va déjà essayer de voir la fonction de transparence de pupillère à prendre en compte pour avoir cette conversion de l'onde plane en onde sphérique à la focale F'. Et puis, on regardera plus spécifiquement l'impact quand on a une pupille circulaire.